Si Tavernier Métécompté présente en exclusivité au temps de Benjamin et Madeleine Godard, aujourd'hui, Benjamin Godard nous reçoit chez lui, à Tavernier, dans une dépendance du château du Haut-Tertre. Découvrons ensemble la salle du billard reconstituée dans la petite maison rouge de Tavernier. C'est parti ! Chers membres de Si Tavernier Métécompté, bonsoir ! Alors, notre nouvelle vidéo, je me trouve actuellement à la petite maison rouge à Tavernier, en centre-ville. Alors, cette petite maison rouge a une histoire, puisque ce sont les dépendances du château du Haut-Tertre, mais c'est également le lieu où vécure la famille Simono Godard, donc le souvenir de Benjamin, de Madeleine, d'Auguste Godard. Alors, aujourd'hui, notre vidéo, nous avons un invité, en la personne d'Alexandre Simono, qui est le descendant de Benjamin, Madeleine Godard et d'Auguste Godard, et il nous accueille dans cette petite maison rouge. Bonsoir, Alexandre ! Bonsoir, Si Tavernier Métécompté ! Merci de nous recevoir ! Merci de vous remercier ! Alors, vous nous invitez à partager l'intimité de Benjamin, de Madeleine et d'Auguste ! Voilà, parce qu'ici, c'est la dernière demeure des Godards, vous savez qu'il est rentré, parce que... Oui, merci ! Il fait froid par cet hiver ! Vous savez que le château du Haut-Tertre, l'ancienne demeure des Godards, avait été acheté par Auguste Godard, il avait dû la revendre à la suite d'un revers de fortune, il avait pu, après, le racheter, ce château, et puis il a dû encore le revendre, et c'est un château avec une propriété immense, ce n'est plus le château que l'on voit maintenant, c'est un autre château, qui était bien plus joli que ce bâtiment qui est à la Croix-Rouge maintenant, et la propriété s'étendait jusqu'à l'étang, le petit étang qu'il y a dans la forêt domaine de Montmorency, qui s'appelle toujours l'étang Godard. Alors oui, effectivement, beaucoup de personnes, alors le dimanche, ceux qui vont aller courir en forêt, ont fait très certainement le tour de cet étang, effectivement, cet étang figurait sur la propriété, donc c'était une très grande propriété à taverne, qui a appartenu à la famille Godard. Alors, où nous nous trouvons, nous, exactement, maintenant ici ? Eh bien, cette salle, c'est mon salon de musique, je suis un modeste joueur d'orgue, un organiste, et c'est en même temps le petit musée privé Benjamin Godard, au fil des temps et des années, beaucoup de cousins, de temps, de doncles, de relations, m'ont fait don de souvenirs de Benjamin Godard, qui vont des partitions originales, jusqu'à des mèches de cheveux, j'ai même des mèches de cheveux d'Auguste Godard, si vous voyez, sur ces vitrines, ont été constituées par mon papa, je les ai un petit peu enrichies avec les années, vous voyez, on voit le... Autrefois, tout le monde avait son paroisse saint romain, on n'allait pas à la messe sans le paroisse saint, parce que ça permettait de suivre la liturgie qui est en latin, alors ça, c'est le paroisse saint romain de Benjamin Godard, ça, c'était son tampon encreur, quand il y avait des grandes vedettes, ils avaient marqué leur liturgie. Alors, je vois, là, je passe devant une partition, un recueil d'une partition qui a un titre évocateur, Souvenir de Tavernier, il y a une pièce musicale, je crois que vous aimez bien interpréter, c'est laquelle ? C'est la seule pièce de Godard que je sache jouer par cœur au piano, c'est Le vent dans les arbres, et en fait, ce recueil Souvenir de Tavernier, c'est vraiment les heures les plus tabernatiennes de Benjamin Godard, puisque dans ce recueil, il y a au bord de l'étang, Rêverie dans la forêt, tout fait référence au cadre de Tavernier, son église, son château, sa forêt, très romantique. Oui, puisque Benjamin Godard a vécu jusqu'à 23 ans, je crois, à Tavernier. Je pense que ce cadre idyllique était vraiment un sujet d'inspiration permanente. Exactement, donc Tavernier vraiment présente au cœur de l'œuvre de Benjamin Godard, donc là on voit d'autres souvenirs. La cravate que Benjamin Godard portait le jour où il est mort, ce n'est pas très joli, mais bon, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie des souvenirs, des petites lettres écrites par lui, et une mèche de cheveux pour l'autrefond. Très émouvant. On coupait très souvent les mèches de cheveux avant de mettre en biais les... Oui, alors grâce à vous, grâce à tous ces objets, à cette intimité, merci en tout cas de nous faire partager, parce que dans le cadre de la rubrique, autant de Madeleine et Benjamin Godard, c'est la possibilité de rentrer dans l'intimité du compositeur, de l'œuvre et de l'homme que fut Benjamin Godard. Je remarque que le groupe Citavanie m'était compté, a de plus en plus de membres, ça prouve que les tabernaciens sont en attente de connaître leur patrimoine, c'est quand même la moindre des choses lorsqu'on vit dans une ville, lorsqu'on s'y installe, ou lorsqu'on vit depuis plusieurs années, de connaître son origine, savoir d'où nous venons, qui nous a laissé l'église, le château, les rues, les fontaines, les jardins... Et tout simplement, Benjamin Godard, la famille Godard, c'est l'incontournable à Tavernier, on ne peut pas parler de Tavernier en occultant la famille Godard. Auguste Godard avait acheté l'ancienne mairie, la première mairie de Tavernier, il a été lui-même maire de Tavernier, Benjamin Godard, ce n'est pas un... Même si c'est vrai qu'il a été quelque peu effacé par des grands noms comme Wagner, ou d'autres grands compositeurs, c'est tout de même un homme qui a énormément composé, des opéras, des symphonies, il a quand même sa rue, non seulement à Tavernier, mais il a une rue à Paris dans le 16e arrondissement, il a sa statue à l'Opéra Comique, il a une statue au Secours Lamartine à Paris également, donc c'est un très très grand musicien et qui gagne vraiment à être connu, et ça serait bien si à Tavernier, sa musique et son histoire étaient davantage... Bon, en tout cas, si Tavernier Mettecompté contribue à partager ses archives familiales et nous vous en remercions, donc là, on voit juste à côté le berceau, le berceau de Benjamin Godard, exactement, voilà. Alors juste à côté, il y a quelque chose d'émouvant à voir aussi, je crois que c'est un violon, vous pouvez nous expliquer à qui il appartenait ? C'était le violon de Madeleine Godard, qui était la sœur chérie de Benjamin, quand on lit les mots qu'il s'échangeait, c'était toujours plein de tendresse, plein d'affection, et Madeleine, qui est morte bien plus tard que lui, a passé sa vie de musicienne, à mettre en valeur et à faire connaître l'œuvre de son frère. C'était une relation d'un grand amour, d'une grande amitié, d'une grande complicité. Alors juste au-dessus, je m'aperçois de quelque chose de très important, c'est l'arbre généalogique de la famille Godard, et on voit, si je zoome un petit peu à ce niveau-là, donc la présence d'Auguste Toussaint-Godard, avec donc ses différents... Ses trois épouses. Ses trois épouses, et donc nous arrivons sur la mention de Benjamin et Madeleine. Écoutez, merci déjà pour ce premier aperçu. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de rentrer encore plus dans l'intimité de la famille Godard. Est-ce que vous pourriez nous emmener, nous faire visiter une pièce importante ? On nous emmène à la seconde salle qui complète ce musée. On a le plus beau souvenir de l'époque du hauteur, parce que c'est un meuble d'une grande, grande valeur, c'est un billard. Alors, merci de nous amener jusqu'à ce billard qui se trouvait donc au château d'Ortrec. Donc, c'est une première à Tavernier, et pour si Tavernier m'était compté, de rentrer dans cette pièce où on voit au milieu, trône, ce billard. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine ? Je n'en sais pas grand-chose, mais je sais en tout cas de manière certaine que c'était le billard des Godards, qu'il vient donc du hauteur. C'est partie de ses souvenirs qui ont été récupérés lors de la deuxième vente hélas du château, et les deux manufactures hollandaises. Oui, donc on voit qu'il est massif, effectivement, qu'il est très joliment décoré. Pour la petite anecdote, il a même été démonté pendant la seconde guerre mondiale, parce que cette maison a été, réquisitionnée et occupée par l'armée allemande, et pour ne pas qu'ils les abîment ou pour ne pas qu'ils le jouent avec, ils ont eu le temps en tout cas de le démonter. De le démonter pour le conserver précieusement. Voilà. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on joue au billard ? Voilà, c'est toujours intéressant de voir une règle. Le billard américain, ce qu'on appelle également le snooker, devient plus célèbre. Vous savez, c'est ce billard où il y a des trous au chien de chaque angle et au milieu. Le principe du billard français, c'est qu'avec une boule qui est blanche, qui vous est imposée au début de la partie, que vous choisissez et qui restera votre boule pendant toute la partie, vous devez toucher un tour de rôle et l'autre boule blanche et l'autre boule rouge. D'accord. J'ai préparé un coup que je peux m'amuser dans un musée à rater un coup. Oui, on compte sur vous. Tout est possible. Parfait. Donc là, c'est formidable. Alors, vous avez marqué des points ? Non, pour marquer des points, il y a un compteur parce que les parties de billard, ça commence à 100 points. D'accord. C'est la dernière partie, j'ai discuté avec quelqu'un de ma famille. Voilà, donc deux équipes, deux joueurs et donc on marque les points à chaque fois qu'un coup est réussi. On peut être plusieurs par équipe. D'accord. On joue. C'est très amusant et on peut s'entraîner tout seul de manière infinie parce qu'on peut faire des coups comme ça pour s'entraîner, pour bien maîtriser. C'est très, très amusant le billard français. C'est différent. D'accord. Donc, moi, si j'ai bon souvenir et quand on regarde un petit peu l'histoire, dans les châteaux se trouvaient des salles de billard. Ah, voici, vous avez une salle de billard. Donc, très certainement, au château du Hortertre, vous aviez une pièce, une salle qui était réservée pour ce passe-temps. Voilà. Il faut un certain espace pour mettre le meuble et pour pouvoir se reculer. Exactement. Donc, il faut une pièce quand même d'une certaine taille. C'est la taille minimale. La taille minimale. Alors, sur les murs, on voit quand même la présence de Benjamin qui est toujours là. Qui est toujours, il est en... Ce portrait. Alors, on ne le voit pas forcément, mais il est en relief, comme s'il était sur du bois sculpté. De toute façon, c'est du bois. Voilà. Donc, il est en relief. Donc, différents portraits. Alors, juste à côté, voilà, une autre codeur. C'est la demi-sœur. C'était Marie. Qui était donc mon arrière-arrière-grand-mère. Voilà. Marie-arrière-grand-mère qui a épousé mon arrière-arrière-grand-père. Louis-Victor. Voilà. Donc, ils sont tous les deux à vous regarder quand vous jouez au billard pour voir si, voilà, vous respectez bien les règles. Différents portraits et je crois que vous voulez nous montrer pour terminer cette vidéo. Voilà, ce document qui est aussi un document d'époque et d'histoire. La rencontre de la famille Simonneau et de la famille Godard, elle est amusante parce que donc, mon arrière-arrière-grand-père Louis-Victor Simonneau qui représentait sa maison, la maison Simonneau fondée en 1787 était venu rendre visite à Auguste Godard, l'industriel, le maire de Tavernier et pour lui présenter, je pense, j'imagine qu'il est venu avec son catalogue comme tout bon. représentant et Louis-Victor Simonneau était fiancé à l'époque avec certainement une charmante demoiselle et il était dans le hall d'attente du château du Haut-Tertre, il attendait M. Godard et il a vu descendre une ravissante damoiselle qui était Marie Godard et il est tombé fou amoureux. Il a rompu ses fiancées, il a épousé Marie Godard, il a fait la... donc il a donné naissance la descendance Simone Godard. Voilà, écoutez, c'est une belle histoire parce qu'on est vraiment très proche de la Saint-Valentin donc ça ne pouvait pas mieux tomber. Effectivement, une très belle histoire d'amour. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier pour cette visite particulière que vous nous avez accordée sur cette salle du billard qui a été reconstituée parce qu'on touche réellement l'intimité, c'est tangible de la famille Godard au temps des Godards, l'importance du billard, ce témoignage voilà de la présence des Godards du château du Haut-Tertre. On peut imaginer Benjamin Godard Oui, exactement. Il est posé sur son billard comme faisait Mozart dans le film Exactement. Peut-être entre deux jeux, il faut qu'on peut-être la musique c'est un jeu parce qu'on joue d'un instrument et là, on joue du billard. En tout cas, merci Alexandre pour ce partage. Merci à Cité-Tavarny m'a été conté de tout ce qu'elle vous fait pour mettre en valeur l'histoire de Cité-Tavarny, son patrimoine, sa culture. Et nous allons continuer avec différents épisodes puisque vous nous donnez la possibilité de consulter vos archives familiales pour faire revivre cette époque et ses personnalités et avant tout Benjamin qui est très lié aussi avec sa sœur Malène. En tout cas, merci, bonne soirée à nos spectateurs et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo au temps de Benjamin et Madeleine Godard. à bientôt. À bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.